Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de Delta Drone qui est l'action qui m'a été le plus demandée hier, notamment sur le forum Boursorama et voilà ce que l'on peut en dire. Alors avant de commencer, je précise que l'analyse que je vais mener aujourd'hui est une analyse en termes journaliers, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une journée de cotation et qu'il s'agit d'une analyse purement technique, c'est-à-dire que les fondamentaux ne sont pas pris en considération et que ce sont pourtant les fondamentaux qui doivent l'emporter dans la décision d'acheter ou de vendre. Alors on va commencer par une analyse de type d'eau pour voir que sans ambiguïté, pour l'instant, la tendance est baissière et on le voit au fait que les pics sont descendants et que les creux sont descendants aussi. Il faudrait en fait inverser la tendance pour basculer en tendance haussière au regard de la théorie de dos, ça veut dire qu'il faudrait au moins passer au-dessus des 3,34 ici pour qu'on ait des pics qui redeviennent ascendants et des creux qui redeviennent ascendants aussi. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Alors cette analyse de tendance est confirmée par une analyse de type Ishimoku. Alors pour l'analyse Ishimoku, il faut regarder d'abord la position par rapport au nuage. Comme vous pouvez le voir, on est en dessous du nuage. Ça veut dire que la tendance est baissière. Et si on arrivait à passer au-dessus du nuage, la tendance redeviendrait haussière. Vous voyez, à partir du moment où on est passé en dessous du nuage, c'était ici, eh bien on a connu une période d'agonie quand même pour Delta Drone qui a bien souffert. Il y a eu une tentative de sortie ici, mais on n'a pas réussi. On a réussi à entrer dans la zone au-dessus du nuage, mais finalement pour clôturer à l'intérieur. Donc pour l'instant, le nuage fait obstruction. Si on devait passer au-dessus du nuage, c'est-à-dire si on devait passer au-dessus de la zone globalement ici, comprise entre 3-3 et 3-6, eh bien on basculera en tendance haussière. Et c'est ça qu'il faut regarder. Maintenant, si on jette un œil aux différentes courbes de l'Ishimoku, on comprend pourquoi on a du mal à monter. La courbe verte ici, ça s'appelle la Kijun. Et la courbe marron ici, ça s'appelle la Tenkan. Comme vous pouvez le voir, la Tenkan est un rempart à l'augmentation des cours. Regardez, chaque fois qu'on est tenté de passer au-dessus, on s'est fait rejeter, encore une fois ici ou là. Et même lorsqu'il semble qu'on ait gagné la bataille ici, comme il faut une bougie de confirmation sur la Tenkan, on voit que c'est tout de suite invalidé et qu'on bascule en dessous. Là, on s'est fait rejeter et là aussi. Alors la bonne nouvelle, c'est que depuis 4 séances, on a réussi à se hisser au-dessus de la Tenkan. Regardez, c'est ici. Et la bougie de confirmation est venue, est arrivée, si bien qu'on a une véritable cassure de la Tenkan. Et maintenant, la Tenkan, regardez, elle joue un rôle de résistance jusqu'à présent. Maintenant, elle joue un rôle de support. Donc c'est le niveau qu'il ne faut pas casser en fait. Les 3,01, il ne faut pas casser les 3 euros en gros en clôture. Le problème, c'est que maintenant, on se retrouve avec la Kijun qui remplit le même rôle. La Kijun a joué un rôle de résistance ici, ici, ici et encore là. Et là, on est en train de batailler en fait pour basculer au-dessus de la Kijun. C'est presque gagné, on a du mal encore. Mais bon, si on arrive à passer au-dessus de la Kijun, ce serait vraiment très encourageant pour la suite. De manière globale et chartiste, on voit que nous sommes à l'intérieur d'un biseau descendant. Biseau descendant, c'est-à-dire que vous avez deux obliques qui convergent et qui descendent. La bonne nouvelle, c'est que ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas. Alors, il y a eu une tentative ici pour casser par le haut. Ça n'a pas été couronné de succès puisqu'on voit qu'en séance, on est sorti. Mais finalement, en clôture, on est revenu à l'intérieur. Mais il faut savoir que plus souvent, le plus souvent, ça se casse par le haut. Maintenant, si on arrive à casser par le haut, les objectifs sont assez faciles à fixer. Il s'agit d'aller chercher tous les points auxquels on a accroché le biseau. C'est-à-dire, dans un premier temps, si on arrive à casser par le haut, aller chercher les 3,2, puis après aller chercher les 3,75. Et pourquoi pas, à terme, aller chercher le point le plus haut du biseau, à savoir les 4,14. Mais bon, ça, ce n'est pas pour tout de suite. Pour être complet, on va regarder les indicateurs techniques. Le stochastique ne nous apprend pas grand-chose pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est que le MACD est au-dessus de son signal. Ça, c'est plutôt positif. On voit également que le momentum est maintenant au-dessus de 0. Ça aussi, c'est bien parce que, regardez, la dernière fois que c'est produit, c'était là. Et ça a entraîné une accélération haussière. Donc, le momentum est en train de devenir positif. Et le Trix, également, est en train de croiser son signal à la hausse. Alors ça, ce n'est pas mal. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Tant qu'on est à l'intérieur d'une figure de congestion comme le biseau, le plus important, c'est le biseau et les indicateurs techniques passent au second plan. Le plus important à ce niveau, c'est aussi de regarder les volumes. Parce que, vous voyez, les volumes sont vraiment très 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 maigres par rapport à ce qu'on a pu connaître. L'action, pour l'instant, n'intéresse pas grand monde ni à l'achat ni à la vente. Et c'est un petit peu le problème. Donc, surveillez bien les volumes. S'il y a une montée des volumes significatives, ça pourrait être très encourageant pour la suite. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire pour Delta Drone. Je résume. En analyse de dos, on est baissier. En analyse Ishimoku, on est baissier. La tendance s'inversera si on arrive à casser le nuage ici et qu'on arrive à faire des hauts ascendants et des piques ascendants aussi. Donc, notamment si on arrive à passer au-dessus des 3,3. Et le point positif, c'est qu'on est dans une figure dite de biseau descendant et que ça, ça se cache généralement par le haut. Maintenant, au pire, je vous ai quand même mis ici un support important qui a bien retenu les cours. Un support fort, donc représenté par cet oblique orange. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite de bons trades. Si vous ne connaissez pas mon travail, je suis Trado. Je fais des analyses techniques. Vous pouvez aller sur mon blog. C'est ici. Et si vous envoyez e-book gratuit à tradoseur.gmail.com, je me ferai un plaisir de vous offrir le livre que j'ai écrit pour les débutants avec une vidéo exclusive de 30 minutes, avec des exercices corrigés. Allez-y. N'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à la newsletter gratuite pour ne pas louper la prochaine mise à jour. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501